Une petite parenthèse. Pour ce qui est du Cameroun, la modification de la constitution qu'on a eue, faisant passer de 5 à 7 ans le mandat du président de la République et a fait sauter le verrou de la limitation des mandats, le changement de la constitution au Cameroun, c'était dans l'intérêt ? Non, ce n'est pas une affaire d'intérêt. La constitution prévoit ça. Le Cameroun prévoit les modalités de sa révision. À partir de là, le débat est clos. C'est-à-dire qu'à la constitution du Cameroun, les modalités de sa révision sont prévues. Est-ce que cette révision, à l'époque, avait respecté cette modalité ? Oui. Et c'était dans l'intérêt de qui ? C'est la question que je pose. Ce débat est subjectif. Si je suis du LPCI, c'est dans l'intérêt du Cameroun. Je suis un opposant autoproclamé. Je vais dire que c'est contre l'intérêt du Cameroun. Vous ne demandez pas là. Non, justement, c'est une question personnelle que je vous pose. Je veux que je vous réponds. Pour moi, oui, c'est dans l'intérêt du Cameroun. Donc nous soutenons, quand c'est nécessaire, en tant que patriote, l'institution de notre pays, quand l'intérêt du pays le commande, on le fait. C'est l'image du jour en Russie. Vladimir Poutine accomplissant son devoir de citoyen en ce dernier jour de référendum sur la réforme de la Constitution, qui doit lui permettre de se maintenir à la présidence jusqu'en 2034. Il aura alors 84 ans. La réforme introduit aussi dans la Constitution des valeurs conservatrices et patriotiques et des garanties sociales, comme l'indexation des retraites ou un salaire minimum vital. Malgré la crise sanitaire, de nombreux russes se sont rendus aux urnes et l'issue du vote ne fait garde au doute. Arrêtons de nous mentir. Arrêtons de nous mentir. Le gouvernement de 2000, avec le général qui est au pouvoir, avec plus de légitimité qu'on battra aujourd'hui, qui a été élu aux élections. Alors, lui, il a pu faire deuxième république. Et puis on dit, bon, à l'instant, tu as été élu, tu es président de la République, chef de l'État, tu ne peux pas être élu de la troisième république. Regardez-moi ça. Si vous regardez très bien la Constitution, vous verrez qu'il y a des formulations qu'on a empruntées à la Charte de l'Union africaine, qu'on a empruntées à la CEDAO, à l'UE et à l'Accord de l'Union africaine. Et je peux vous donner ces articles. Donc, la Constitution actuelle est le fruit d'un compromis. Mais dire, vous voulez qu'on met tel mot dans la Constitution, on a discuté, on a fini par reformuler, on a écrit d'une certaine façon. Moi-même, je suis allé voir le président pour lui dire, je veux qu'on écrive tel article comme ça. Le président a demandé au rédacteur de prendre en compte les observations, etc. C'est pour ça que nous avons discuté. Donc, cette Constitution est le fruit d'un compromis. Et un compromis veut dire quoi ? Le président Batara a accepté de donner certaines choses, de faire des concessions, d'accepter des choses peut-être qu'il n'aurait pas acceptées, de gagner un peu ici, de donner un peu ici. C'est ça le compromis. Et pour nous, donc, c'est un grand jour. Une nouvelle République d'Uner, c'est aussi l'occasion d'écrire une nouvelle page de l'histoire de la Côte-Croire. Et je veux que cette troisième République soit une République de stabilité, de paix, de démocratie et de modernité. Merci.